Et le bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle, la duchesse de ce sexe, on va parler de son père Thomas Markle. Sincèrement, je ne voulais pas faire de vidéo sur ça, mais je voulais vous tenir au bon courant parce que vous savez déjà qu'elle est apparue dans une émission sur une chaîne anglaise. L'émission s'appelle GB News et c'est sur ITV, la même émission dans laquelle officiait Pierce Morgan. Maintenant, on a eu d'autres personnes qui sont là pour embêter Meghan Markle. Donc, au vu du succès des Jeux Invictus et le fait que Meghan Markle a brillé, tout le monde a témoigné qu'elle était douce, attentive et a dit qu'elle était quelqu'un de passionné, plein de compassion et d'empathie. Comme je le disais dans mes dernières vidéos, il fallait que la famille royale réagisse et elle a envoyé ses sbires. Les sbires, ce sont les médias. Alors, pour casser cette image de bonté, d'empathie, de compassion qu'a montré Meghan lors des Jeux Invictus, image qui est tout à fait naturelle parce que c'est ce qu'elle a. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont témoigné plusieurs personnes qui l'ont rencontré bien avant qu'elle est épouse de Prince Harry. Donc, pour casser cette image-là et cette idée-là dans la tête des gens, ils nous ont sorti qui ? Thomas Markle. Thomas qui est passé à la télé pour parler de sa fille, faire genre que oui, il a eu un problème cardiaque, il n'arrivait pas à parler. Maintenant, il arrive à parler suite à des thérapies qu'il a faites. Moi, personnellement, j'en doute. Et il a dit qu'il aimait sa fille, qu'elle n'a rien fait de mal, qu'il lui a demandé pardon. Il a demandé à voir ses enfants avant que ce ne soit trop tard. Et je rappelle que Thomas avait dit lors de la dernière vidéo qu'il avait donnée en Australie, la dernière interview qu'il a donnée en Australie, il avait dit que ce serait la dernière fois qu'il suppierait Meghan Markle de venir lui parler. Et je me rappelle bien, il a dit que ce sera la dernière fois que je lui demande pardon et que je lui la supplie de me laisser voir les petits-enfants et de me pardonner quand on se rend compte. Il dit après ça, ça sera à elle de le faire, mais je ne le ferai plus. Or, on a sûrement dû bien le payer, il est sorti faire son cinéma en pleurant pour ses petits-enfants. Rappelons qu'il a trois autres petits-enfants qui sont déjà adultes, passé 30 ans, qui l'a vu une fois pour certains et jamais pour d'autres. Mais là, ce n'est pas un problème. Et on a des journalistes de la télé qui appellent Meghan Markle à écouter, d'ouvrir son cœur. N'oublions que ce même messieurs, durant cette même interview, a crucifié Meghan en disant qu'elle a changé le prince Harry. Je vous assure, c'est terrible. Elle a changé le prince Harry, elle a influencé le prince Harry et qu'elle est devenue son cœur. Mais vraiment, il disait des choses si horribles sur la fille qu'il aime tant, n'est-ce pas ? Et il s'est permis de critiquer sa façon d'élever les enfants en disant que oui, ils sont isolés, elle ne devrait pas les isoler. Elle devrait penser au prince Charles et que le prince Charles a le droit de voir ses enfants. Donc ça, on parle d'un père aimant qui veut rencontrer sa fille, qui n'hésite pas à lui casser le sucre dessus. Donc, c'est une distraction pour que les gens oublient cette image d'une Meghan Markle compatissante, d'une Meghan Markle pleine de bonté, gentille, souriante, adorable, en soutien auprès du prince Harry, de tout l'amour qu'on a vu aux Jeux Invictus. On veut rappeler aux gens que voilà, Meghan Markle aussi ça. Sachant que ça s'appuie sur les dires et le témoignages d'un monsieur qui avait voulu aller témoigner contre sa fille devant le tribunal. On parle d'un père qui veut témoigner contre sa fille, qui a dit à plusieurs reprises qu'il n'arrêterait pas de donner des interviews, tous les troncs toujours, s'il ne répond pas à ses attentes ou ses appels, qu'il avait traité le prince Harry d'idiot. Donc tout ça, dans le même cadre là, et la presse, au lieu de parler de ça aussi, il préfère passer la brosse dessus, le faisant passer pour un père qui est désespéré, qui a fait une erreur, que Meghan Markle n'a pas de cœur, en ne voulant pas lui pardonner. Mais Meghan Markle, Meghan Markle connaît son père, elle a vécu avec elle, et c'est ce qu'il est capable de faire. Ce n'est pas la première fois qu'il se dispute, j'avais d'ailleurs fait une vidéo pour vous montrer qu'il s'était disputé il y a quelques années, n'est-ce pas ? Elle connaît sa famille, donc nous, les autres, regardons de loin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc si elle prend ses décisions, c'est parce qu'elle sait ce qui se passe dans sa famille, elle sait de quoi sont capables sa famille. Voilà, donc tout ça pour détourner l'attention sur ce que c'est qu'a été les Invictus. On connaît déjà leur jeu, et les femmes de Meghan Markle ne sont pas gênées d'aller sur le site Twitter de ces personnes pour leur dire que, voilà, on avait vu leur jeu. Aussi, ils ont une sorte de sondage demandant s'il était temps que le père de Meghan Markle voit ses petits-enfants. Et je vous invite à voter, je vais mettre le lien en dessous, le lien Twitter, sur lequel il faut juste voter « No », n'est-ce pas ? Et c'est très simple, vous votez « No », vous allez dessus et vous cliquez « No », ça voudra dire « Non », il n'a pas le droit de voir ses enfants. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur « Like » si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin de t'avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.